Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un petit road trip ou plutôt une petite balade dans un décor qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Normandie cycling c'est normal je suis en vacances et j'ai décidé durant une petite sortie de vous emmener avec moi pour découvrir cette région qui est la nouvelle aquitaine on est plus précisément à puisseguin alors puisseguin c'est à 50 km de bordeaux environ à l'est et c'est au coeur et bien des vignobles de l'appellation puisseguin saint emilion donc beaucoup 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 de vignes dans le coin beaucoup de châteaux du moins ce que l'on appelle château on verra que les châteaux c'est pas forcément des grandes bâtisses en pierre comme on peut l'appeler c'est surtout des appellations que l'on va mettre sur les bouteilles pour tous ceux qui habitent dans le coin et bien vous allez peut-être voir vos routes d'entraînement puis pour tous les autres je vous embarque avec moi durant 60 km environ dans les allées des grands vignobles et surtout à la découverte aussi de beaux lieux comme je sais pas si vous allez le voir au fond ce château de Montbadon voilà le château il prédomine la basse sur la pôline j'espère que vous allez le voir il est vraiment très joli mais on va déjà dire un petit regret que j'ai par rapport à ça et par rapport à la découverte de cette région c'est qu'il y a énormément de de beaux édifices comme celui-là dans le coin mais ils sont absolument quasiment tous privés on va essayer de tout filmer un maximum pour vous mettre un peu dans les paysages on va essayer de vous dépayser un peu pour ceux qui ne sont jamais venus là le moulin de roc sur la droite encore une fois c'est vous allez voir bon en partie démoli c'est dommage un bel édifice en pierre comme il en existe des dizaines et des dizaines dans le coin les moulins c'était quelque chose a priori de très présent dans la région un chien sauvage regardez ça pas trop dangereux déjà on va aller vers le centre-ville parce que là je suis complètement perdu or ici à lussac qu'est ce que j'ai découvert à lussac une reproduction d'un monument c'est j'ai pas de bêtises un monument belge l'atonium si ça vous dit quelque chose vous connaissez cette structure de fer avec des grosses boules qui représentent les atomes une structure donc finalement d'une molécule et bien ici ils ont reproduit cette oeuvre et ils l'ont appelé la vie natonium tomium pardon voilà oeuvre dédiée à l'amitié de l'un sans lussac donc forcément à la place des boules on retrouve des paris de vin voilà petite dédicace petit clin d'oeil avec à lussac une belle église ici ce qui est chose assez rare de voir un clocher aussi haut à part à saint emilion et à lussac finalement je n'avais encore jamais trop vu de grosses églises comme ici souvent ce sont des églises romanes beaucoup plus petites beaucoup moins hautes surtout et beaucoup plus vieilles donc voilà allez nous on va continuer on va prendre la direction de montagne allez la priorité merci la voiture j'ai réussi bon bah comme un peu partout en france dans le monde d'ailleurs des incivilités il y en a partout alors à montagne c'est un chouette petit bourg mais je sais pas du tout ce qui s'y passe mais surtout une belle église dans style romane encore une fois très très belle église l'église elle est juste c'est là et nous on va prendre la direction de saint emilion c'est vraiment la ville du coin où tout le monde se rend à valide saint emilion du moins le vignoble qui se découvre devant nous comme ça une petite bouteille de minas l'hermitage l'hermitage et en voici une deuxième en selfie avec le soleil donc saint emilion et son clocher comme je vous le disais on connaît saint emilion bien sûr pour ses vins les vins puis se gagne saint emilion mais saint emilion aussi c'est aussi un lieu de culte d'où saint emilion d'ailleurs c'est vraiment une cité à découvrir en réalisant une visite c'est ce que j'ai fait et j'ai découvert une face cachée de saint emilion une petite église la grande et une plus petite de stylo romane ici encore et d'autres un peu plus récentes que l'on a la plus habitude de voir et millions on va y revenir rapidement j'ai réalisé la visite des souterrains et honnêtement lorsque je me suis inscrit à la visite des souterrains je m'attendais vraiment à aller visiter finalement des caves souterraines parce que saint emilion pour moi ça connotait beaucoup le vin et bien non pas du tout lorsqu'on visite les souterrains de saint emilion on se rend compte finalement qu'ici c'est un haut lieu de culte saint emilion finalement c'est un peu le résultat d'une grande mascarade marketing de l'église catholique en fait emilion il a vécu ici dans des grottes en souterrain il faut savoir que sous saint emilion il existe des centaines et des centaines de galeries souterraines qui ont été creusées donc pour récupérer la pierre la pierre que l'on voit un peu partout et aller construire alors des églises à bordeaux par exemple bref saint emilion il a vécu ici dans les grottes en fait saint emilion il s'est révélé qu'il arrivait à faire des miracles je vous passe les détails donc il est venu ici à saint emilion dans le sud pour exercer ses miracles il a vécu dans une grotte où il y a des légendes qui se sont plus ou moins instaurées dans cette grotte et le jour finalement de sa mort on a voulu réaliser ici un lieu de culte donc on a renommé ce village qui ne s'appelait pas du tout saint emilion à l'époque en saint emilion et on a alors créé non pas cette église que vous voyez qui est beau clocher de plus de 50 mètres mais on a créé un souterrain une église monolithe et c'est ça qui est vraiment magnifique à venir visiter ici à saint emilion je vous passe les détails mais imaginez une église taillée dans une seule pierre en souterrain elle est vraiment gigantesque avec des énormes piliers c'est vraiment quelque chose d'assez rare c'est la plus vaste la plus haute en tout cas église monolithe d'europe si je dis pas de bêtises donc il faut venir voir ça faut venir visiter ça et on se rend compte finalement que saint emilion ce n'est pas que des bouteilles de vin c'est aussi un haut lieu un ancien haut lieu de culte et d'histoire bref voilà c'était mes deux minutes histoire sur saint emilion nous on va vite repartir sur la route mais on va essayer quand même d'aller au petit point de vue pour vous montrer ça on va se faufiler vers le fameux point de vue et à côté de ce fameux clocher et ici c'est vraiment pas mal l'église monolithe que je vous parlais elle est juste en dessous allez on s'échappe de saint emilion on va prendre la direction de bannes et avant de prendre la direction de bannes on va traverser vraiment ici une petite zone de vignes qui sont pour moi enfin je pense qu'ils sont les plus grands crus classés je n'y connais pas grand chose en vin je sais juste le boire mais a priori on est vraiment ici dans une zone de grands crus saint emilion qui était une ville finalement apparemment fortifiée à l'époque avec un peu des fortifications tout autour ça restait un haut de lieu de culte mais qui dit culte dit guerre de religion et les protestants quand ils sont arrivés ici il fallait bien défendre bref allez on zigzag dans les vignobles et regardez comme c'est beau et que voyage au loin du montgolfier je vais prendre une petite photo de cette montgolfière regardez la photo artistique loin à faire vous voyez l'arbre en deux je vais prendre la montgolfière au plein milieu tout en roulant attention hop et je vous mettrai le résultat sur la vidéo on va voir si je suis un beau photographe on va voir si je suis un beau photographe en roulant et direction le pont de banne le voici le voilà c'est assez particulier et on traverse à Dordogne une première fois on la retraversera plus tard le pont de brane le voici vous voyez une structure assez atypique des piliers en pierre toute la passerelle est à l'heure faite en je ne sais pas quoi en métal en tout cas une structure métallique pour le haut structure en pierre pour le bas ça fait assez sympa tout ça au dessus de la Dordogne on va essayer de rattraper les cyclistes s'ils peuvent m'emmener un petit bout ça serait cool aller go course poursuite engagée mais je pense que c'est pas possible de les rattraper ils roulaient vraiment bien c'était un petit club de la Dordogne 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 pour la Dordogne de la Dordogne bonjour bon bah je suis arrivé sur le groupe tout à l'heure Malheureusement pour moi Il se dispersait Changement de cap Seule une personne continue sur la route Et puis voilà Je l'ai doublé Parvu Tant pis La découverte d'un château Ça se mérite Une petite bosse avant Alors On a bien transpiré Où est-il ? Qui est là ? Je l'ai bu On y va Allez j'ai vu le château On prend sa direction Belle côte Le château fort Du moins ce qu'il en reste Voilà le château de Rosan C'est peut-être le plus beau reste du château fort que j'ai vu du coin Il est encore vraiment très beau là On va prendre une petite photo Après on va essayer de prendre la direction des grottes célestines Je positionne mon vélo Ensuite J'utilise Un bidon NCT Que je place Bien stable sur les graviers Pédale en arrière Et voilà Le miracle de la vie Miracle il tient tout seul C'est bel je croyais que ce château était en libre entrée Mais non finalement il est payant Il faut payer un ticket de 3 euros 3 euros que je n'ai pas sur moi Donc on va se passer de cette visite Bon où est la grotte Allez on va aller voir ce qu'on peut voir de la grotte A priori c'est une belle visite à faire Je n'ai pas eu l'occasion de la faire Pourtant j'adore aussi visiter ces endroits Ah je suis passé devant j'ai rien vu Ça c'est pas bon signe Je sais pas pourquoi je crois qu'il n'y a rien à voir à la grotte célestine Dommage J'aurais bien voulu vous montrer une entrée de grotte Ou un semblant de grotte Mais non parce que la grotte célestine Les amis C'est ça C'est moi qui m'attendais à voir Une entrée de grotte Je sais pas moi Quelque chose Ça on y hésite Un seul rendez-vous Bref Déception Sauveteur Agin Mérignas Ruche On va s'arrêter On va regarder son smartphone On va avoir deux alternatives Soit je paramètre mon Garmin Soit je regarde mon portable Et pour le coup mon portable va m'indiquer plus rapidement la décision à prendre Suivant l'application Kumoot Donc une application qui permet de créer des parcours Suivant des points d'intérêt que des gens donnent Donc vous pouvez aller de château en château D'église en église De choses comme ça Il y aurait Juste ici Ici là Ici vous voyez Une entrée de grotte Ici On est bosqué Regardez je regarde C'est marrant mais je vois pas de grotte J'en vois pas Je crois que le titre de la vidéo ça sera Où sont les grottes Ici grotte de ville sec Moi je veux bien aller voir dans le bosquet Allons-y Dans le bosquet avec mon vélo qui coûte 11 000 euros Mais où sont les Oh putain Vous n'allez pas y croire Une cavité Est-ce l'entrée de la grotte Aurais-je trouvé la grotte C'est peut-être ça En effet Que ici C'était une ancienne entrée Finalement Qu'ils ont recouvert C'est recouvert les bosquets Mais peut-être qu'ici C'est une entrée de grotte Non très clairement Je n'irai pas Mais c'est quasiment sûr Que c'est bien des grottes Pas à visiter Mais il y a une entrée de grotte J'ai rien dit Merci Komoot Pour cette découverte Qui ne m'aurait pas servi à grand chose Mais au moins J'aurais vu une entrée de grotte Allez on est reparti On prend la direction de Sainte-Florence Pour ensuite Atteindre Castillon Castillon la bataille Castillon la bataille C'est à cet endroit Que la dernière bataille De la guerre De cent ans A été réalisée Bon je vous dis pas Qu'il va y avoir des chevaliers Sur place Ou encore Ou autre Il n'y a absolument plus rien Allez pour tenir le coup On va prendre un petit gel Alors tout le monde me dit Cédric quand tu bouffes Tu fais des placements de produits Bah non Quand je bouge Je vous fais découvrir Ce que je mange Parce qu'il y a tellement de choses Sur le marché Que ça me permet De donner mon avis Sur ce que j'ai dans ma poche Finalement Et durant toutes les vacances En fait J'avais une réserve De bar et gel Mulebar Alors Mulebar C'est une société Qui privilégie Depuis toujours Le goût C'est Le goût Ce qui est le plus important Pour Mulebar C'est le goût Et bien sûr L'apport en énergie Mais l'apport en énergie Par le goût Patates douces Carottes orange J'adore l'orange J'adore la patate douce J'adore la carotte Donc Logiquement Ça devrait pas être mal Et là La saveur que ça Et ça a une saveur de ouf Mulebar à chaque fois Ça explose en bouche Par contre il y a un terrain D'avoir de l'eau à côté Pour enlever ce sucre plat à la bouche C'est très sucré Sainte Florence Église Allez on fait un petit peu de tourisme On va aller voir l'église Oh C'est dans un cul-de-sac Et on va s'arrêter là Un peu trop de gravier Voilà le cyclotourisme À la mode de Sédaric On va partout Bon ok Un cimetière C'est pas réjouissant Mais Ça c'est joli Regardez La vieille Toiture C'est tout est d'époque Du 11ème siècle J'aime beaucoup Je vais faire une petite photo quand même Et alors dans la main Allez on court Cyclocross attitude Allez c'est reparti La structure métallique ici Le plomb qui mène à Castillon Il est vraiment beau celui-là Peu large Très peu large Et plus long j'ai l'impression On a Castillon à droite C'est joli Ça serait bien d'arrêter Prendre une photo Alors est-ce que je peux Aller à droite comme ça Et longer Pour aller jusqu'à Castillon Attendez je vais m'arrêter là Parce que c'est super beau Prendre une photo Et sur la place principale de Castillon Avec son pont Cette fois-ci en pierre Que l'on voyait au loin tout à l'heure Qui est juste ici Et nous on va faire Non pas la traversée Mais le tour De la place Et on va reprendre la direction De la maison Il me reste environ 10 km Pour rentrer Ce qui me fera une sortie de 58 Avant de devoir plier bagage Ah là Philippe On doit être Sur la route du Criterium Là La Tour Genèse Godin Allez Alfredo Bernard Je n'arrive pas à lire Ils doivent emprunter cette bosse Quick step Ah c'est marrant On m'avait parlé d'un Criterium FDJ Avec une bosse À la Philippe C'est d'être ça Juste derrière Cette forêt Se cache le château De Bitré Je vais vous montrer des photos Et vous allez Et si vous passez dans le coin N'hésitez pas Vous allez faire un petit détour Il est vraiment très beau ce château Et des châteaux comme ça Il y en a vraiment Par dizaines Et des dizaines Tout autour de Cent et Millions C'est vraiment un coin à découvrir en vélo Et c'est un coin que j'ai Découvert en vélo On rentre En pleine face maintenant Heureusement Il ne me reste plus beaucoup de kilomètres à faire On arrive à 60 kilomètres On aura fait Un petit tour Autour De Cent et Millions Sur ce reparti Est Il y aurait encore tellement de routes à emprunter Pour tout montrer Et ça je vous laisse Et ça je vous laisse Le découvrir par vous même Si un jour Vous venez dans la région J'espère que vous aurez aimé cette vidéo Et partir à la découverte comme ça De routes d'une autre région Que la Normandie Moi Mon petit trip Eh bien s'arrête ici Je vais vite rejoindre ma location Et sa piscine On va aller se détendre Les jambes à l'intérieur Alors que c'est bon Sous le soleil De septembre On va profiter de ma dernière journée de vacances Allez On se retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Normandie Cycling La saison 2018-2019 Est officiellement lancée Allez On se retrouve A très vite Pour des prochains essais A très bientôt Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz